Ici on produit du fromage, du fromage au soy rati, c'est du fromage de brebis fait avec la race locale et ici c'est la basse peau béarnaise. On a aussi une production sur le lycée de vaches de race béarnaise, c'est la vache emblématique du berne, un petit troupeau d'une dizaine de vaches à l'étang et pour les brebis on est à 500 têtes. La particularité de cette exploitation vraiment ancrée dans son territoire et dans un système transhumant qui est fait dans toutes les exploitations du piémont avec une transhumance l'été des brebis et des vaches. Les brebis transhument en vallée d'osso, une vallée qui est située un peu plus loin et les vaches transhument en vallée d'aspes juste en face de l'eau rond. Cette transhumance se fait de juin à début septembre pour les brebis et les vaches et elle va nous permettre sur l'exploitation de libérer un peu tout notre foncier et de faire du regain, le foin et le regain qui seront ensuite la nourriture pour l'hiver. Un autre aspect important de la transhumance, c'est aussi l'entretien de la montagne. Tous ces troupeaux qui montent en estive l'été vont permettre de garder toutes ces prairies d'altitude qui font l'image et la renommée et puis la biodiversité des Pyrénées vont permettre de la garder intacte et ça permet aussi de valoriser cet espace.